Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog aquarelle, j'espère que vous allez bien. Je ferai cette année 2023 des vlogs un petit peu plus éparpillés, comme là j'ai un rythme en ce moment de vlog moins intense que l'année dernière. Tout simplement parce que ça me demande du temps et j'aime bien vous faire des jolis vlogs aussi agréables à regarder. Donc je ne pourrais pas tenir un rythme aussi intense que l'année dernière, ça c'est sûr. Donc là ce sera un vlog avec pas mal de vidéos comme ça, un petit peu de mon quotidien, tout simplement d'aquarellis comme d'habitude. Mais pas forcément avec des face cam, beaucoup de face cam où je vous parle. Il y en avait mais je ne les ai pas gardées parce que je vous parlais de choses qui aujourd'hui me semblent un petit peu décalées par rapport à ce qui s'est passé au mois de janvier cette année pour moi. Donc vous le saurez un petit peu plus tard dans le vlog. Mais voilà, j'ai eu quand même une période assez triste et je suis toujours dans une période assez triste mais ça va mieux. Voilà donc il y a des bonnes nouvelles aussi dans ce vlog mais ce n'est pas le plus fun que j'ai pu réaliser. Donc voilà, il y a quand même des parties très agréables à regarder, un peu ASMR, j'espère que ça vous plaira. Bon en voyant ça, vous avez certainement deviné que j'ai reçu un colis aquarellis pinceaux. Donc je voulais l'ouvrir avec vous, on va enlever toute la protection. Hop ! Biodégradable d'ailleurs cette protection. Alors j'ai repris, on va retrouver des petites fibres partout. J'ai repris un carnet XL comme j'avais pris cet été, c'est un canson en format A5. Ce n'est pas le meilleur papier aquarelle à l'intérieur mais il va me servir à faire mes petites expérimentations. Là je me suis fait plaisir, je me suis pris carrément 100% coton chez Anne Muleux, j'avais envie de carnet. Mais vraiment pour mes explorations, j'avais envie de repartir là-dessus parce que comme ça je me mets moins la pression et puis je vais un petit peu dans tous les sens, vers tout ce qui m'inspire, sans prendre la tête. Donc celui-là ce n'est pas du 100% coton, c'est du Glose mais il est quand même très bien. Et celui-là c'est du 100% coton et c'est Anne Muleux, je vous mettrai des liens après. Alors il y a cette mini palette là, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Mini palette de voyage, je crois que c'est vraiment très compact, on devient un miroir de poche. Bon je vais pouvoir mettre mes petites couleurs à l'intérieur, c'est chouette ça ! C'est vraiment miniature, j'adore quand ça tient dans la main comme ça. Ça c'est top ça ! Donc c'est Pocket Palette chez Art All Kit, pareil je vous mettrai des liens. Bon j'ai pris un grand bloc mais là je crois que je me suis trompée dans le format parce que celui-là vous le connaissez, c'est le bambou chez Anne Muleux. Je voulais prendre la taille intermédiaire mais ce n'est pas grave, je couperai en deux. Mais ça c'est un bon basique aussi quand on a envie de faire des expérimentations à l'aquarelle sans se prendre la tête avant d'aller sur le papier coton. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors il ne fait pas l'unanimité chez toutes les aquarellistes, mais moi je l'aime bien. Voilà, le bambou chez Anne Muleux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 On se quitte sur cette partie destruction complète de mon puzzle de Gustav Klimt. J'avais vraiment adoré faire ce puzzle, j'ai mis plus de temps que les précédents parce qu'il était plus complexe avec toutes ses couleurs, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est une partie que j'adore, la destruction. Il y en a qui me prennent pour une folle, mais réellement, mon plaisir, c'est de les faire et pourquoi pas de les refaire. Donc, ça fait partie aussi du plaisir du puzzle de le détruire pour mieux le retrouver plus tard. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes venus jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou envie de papoter un petit peu avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Un petit pouce en l'air aussi si cette vidéo vous a plu, si ce nouveau vlog aquarelle vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner car il y aura en 2023, bien sûr, d'autres vidéos aquarelles et d'autres vlogs aquarelles à venir. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous laisse sur cette dernière image qui vous inspirera certainement. Merci. 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 Merci.